salut c'est megadriver 16 de retour avec l'équipe sky pour mon tour donc avec chris froome et c'est l'étape des pavés alors j'ai lu récemment que chris froome dans un article n'a qu'il avait fait des progrès en sur les pavés j'attends de voir ça dans la réalité avec impatience j'aimerais bien et surtout dans le jeu par contre ça c'est pas encore traduit bien évidemment puisqu'il a 57 en pavé ça doit être le plus faible parmi les favoris peut-être avec quintana quand même mais nibali et contador sont au dessus de lui je fais juste un petit tour rapide sur les performances en pavé de mes coéquipiers ils me les ont placé par ordre d'aptitude en pavé donc c'est bien et guérin thomas et stannard dans une moindre mesure qui rien qu'à vont être vraiment la garde rapprochée de chris froome sur cette étape de cambré on va se retrouver probablement dans le final puisque je ne vais envoyer personne en échapper on se retrouve à 50 km de l'arrivée avec chris froome les premiers secteurs pavés approche on a une échappée de cinq coureurs devant ça nous préoccupe pas du tout je viens de demander à mon meilleur en pavé à savoir guérin thomas de venir protéger chris froome il va falloir que j'apprenne que j'essaye de gérer au mieux mes autres coéquipiers pour pas qui qui fasse n'importe quoi durant cette étape à savoir relancer quand chris froome est pas bien ou ce genre de choses guérin thomas qui arrive là pour la protection c'est bien la route qui s'est rétrécie signe annonçateur d'un premier secteur pavé voilà on y est on en a déjà passé deux dans l'étape ou un mais c'était trop loin dans le final pour que ça attaque vraiment là on aborde vraiment le final et je suis déjà obligé de mettre le grand braquet pour suivre l'allure de de je ne sais pas qui devant plus ça monte là ah oui ça monte c'est dur c'est sévère ça monte à 6% sur des secteurs pavés ça fait mal allez 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 il faut rattraper tout ce beau monde là il y a déjà eu une cassure c'est hallucinant bon allez essayons de récupérer un petit peu là allez peut-être même une petite position de descente s'ils accélèrent pas trop stannard est bien présent sa meilleure chance de victoire stannard mais j'aimerais bien lui demander de me protéger aussi mais comme il y a déjà guérin thomas il va pas accepter on va essayer de se remettre un petit peu vers l'avant ouais la jonction s'est faite finalement j'aurais peut-être pas dû rouler comme ça pour essayer de la faire elle se serait faite naturellement probablement en tout cas là on aborde le deuxième secteur pavé de ce final c'est c'est la trek là qui qui roule fort mais oui il roule pour quand c'est la rare oui c'est vrai normal et là je suis en grand braquet avec ce secteur pavé qui monte faudrait que je puisse surveiller contador particulièrement nibali bon il va nous mettre il va nous mettre du temps c'est sûr dans cette étape allez je relance un petit peu guérin thomas est bien avec moi je repasse le petit braquet Degenkolb est ici tiens Degenkolb qui fait partie des favoris de cette étape allez calmez vous devant je vois qu'il y a Quintana qui est encore là en tout cas ces premiers secteurs pavés ils font mal ils font mal et là le peloton qui réduit pas son allure il va falloir aussi se l'allommer entre des coureurs qui n'en peuvent plus bon je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape en espérant que Chris Froome se soit débrouillé au mieux et on se retrouve à 20 km de l'arrivée avec Christopher Froome guérin thomas toujours en protection on vient de passer les deux secteurs pavés qui ne sont séparés que d'un kilomètre et quelques attention petite alerte sur mon rouge sur ma barre bleue guérin thomas qui est toujours là j'ai vu qu'on avait passé Contador mais je pense qu'il a réussi à accrocher le groupe à quoi que par contre à 18 km j'ai plus grand chose qui c'est qui est avec nous là c'est Jeuniez on a donc Bounen, Cancelera, tout ça qui s'explique devant, Sagan je demande à tout le monde de prendre son ravitaillement bien évidemment il m'a fait passer en grand braquet, qui c'est ça ? c'était à nous un Sky qui était un peu en perdition là allez attends, ne pas se prendre le le coureur là en perdition allez guérin thomas il faut revenir en protection là, merci, voilà on est avec Perrault et c'est Viviani chez nous qui est là oh là là, mais Perrault qui me gêne il craque sur le plat, c'est hallucinant enfin sur le plat, sur le ce n'est pas un secteur pavé, il craque je ne sais pas si Contador est bien, est-ce qu'il a réussi à bien accrocher Nibali est dans un bon groupe à une 44 avec Pinot bien évidemment, et son pot de 68 en pavé allez on aborde combien il aime là, c'est peut-être le dernier secteur pavé, je ne sais pas exactement Chavanel qui est revenu comme une bombe, d'ailleurs je ne vois pas ce qu'il fait là plus que 10 km avant l'arrivée j'essaye de dérouler un peu, nous on est à 3,14 et Nibali est à 2,16 ah oui, il nous prend une minute quand même allez on essaye d'être bien protégé par Guérin Thomas, de bien passer ce secteur pavé qui est peut-être le dernier ça me ferait du bien que ce soit le dernier Viviani, va Viviani, calme toi on a Kiryanka aussi allez je demanderais bien à Viviani de m'attendre peut-être tout à l'heure allez Viviani, il est où ? Viviani il ne reste plus grand chose mais il peut peut-être m'attendre quand même, ce serait sympa et c'est Kiryanka qui part comme un fou là, s'il te plaît, reste avec moi de toute façon il ne doit plus avoir grand chose, tant pis j'ai pas envie de lui donner un ordre et passer en grand braquet ce qui va me détruire le peu de bleu qu'il me reste là il reste 8,2 km j'ai pas l'impression que Contador soit avec nous, je suis obligé de relâcher quand même un peu la barre d'effort là Viviani n'a pas pu nous accompagner plus loin, bon tant pis Guérin Thomas est bien là et Kiryanka qui fait n'importe quoi c'est un des défauts aussi qu'on avait relevé sur le jeu on a des coureurs et des coéquipiers en particulier ils se mettent à fond, ils se mettent dans le rouge, après ils sont cramés, ils sont en fringales et puis quand ils sont plus en fringales, ils repartent à fond comme des bourrins c'est quand même une gestion d'effort qui est somme toute bizarre Bounen vient de s'imposer tiens ça y est on a notre victoire d'étape de Tom Bounen juste devant Cancelara nous on est à 4 km et j'ai l'impression qu'on va peut-être faire un petit écart sur sur Contador en tout cas puisque Nibali est toujours devant ça c'est sûr essayons de regarder la Gripage, Havanel, Froome aïe aïe, la petite barrière là, le trottoir en tout cas bon à 2,6 km on est pas mal Galen Thomas qui va partir comme une flèche tel que je le sens, alors qu'il est normalement en protection allez reste là s'il te plaît avec moi, tu m'amènes au bout Pino qui vient d'arriver donc il doit y avoir aussi Nibali, 13ème voilà, nous on est sous la flamme rouge allez je passe le grand plateau c'est le sprint, il me reste du rouge pour sprinter donc on va le faire peut-être qu'on décrochera un temps équivalent à Geren Thomas on va voir ça, bon ça s'est pas mal passé on va regarder les résultats alors on avait vu la victoire de Tom Bounen devant Cancelara et Degenkolp Degenkolp loin c'était un duel donc Bounen-Cancelara Degenkolp qui règle rien du tout il est à 2,15, les autres sont à 3,12 c'est plutôt Christophe qui règle le groupe où doit figurer Nibali je suppose on va regarder à 3,12, oui on a bien Pino et Nibali et Stanard Stanard il aurait mérité de rester avec nous mais j'ai pas vu qu'il était parti comme ça, bon bref donc à 3,12 oulala on a pris cher a priori puisqu'ils sont à 3,12 et nous ce sera au delà de 4,55 et oui Chris Froome à 5,30 ce qui veut dire qu'on perd plus de 2 minutes ouh ça fait mal plus de 2 minutes sur Vincenzo Nibali je pensais qu'on perdait un peu moins quand même en tout cas on réussit à choper le temps de Guerin Thomas ça c'est bien, 5,30 Pozzato aussi démarre dès ce 26,09 décevant de 25ème place bon, ça nous concerne pas donc 5,30 et il est où Comtador là ? Comtador il a craqué ou quoi ? je l'ai vu avant de reprendre la main avec le film voilà il est là à 8,03 donc il perd 2 minutes 30 sur Froome ben c'est pas mal et Quintana, ben Quintana il a l'air encore plus loin je le cherche alors je l'ai peut-être raté mais pour le moment je le vois pas Rodriguez il est là dans le groupe à 8,03 d'un autre côté ça a l'air d'être le peloton parce qu'à 8,03 il y a quasiment tout le monde bon, très bien on va regarder le classement général qui s'ensuit quand c'est Lara qui conforte son maillot jaune devant Bounen Nibali 3ème à 3,41 Pino à 4,15 et oui Froome qui rétrograde à la 8ème place à 5,39 donc on a quand même pas mal de temps on a 2 minutes derrière Nibali ça fait mal par contre on a 2,30 d'avance sur Comtador donc bon pourquoi pas d'ailleurs il a du glisser très loin Comtador là pour le coup le voilà bon je suis mitigé sur cette étape des pavés on a perdu gros je pensais peut-être perdre un petit peu moins sur vu la tournure de la course sur Nibali mais on perd quand même 2 minutes et on en gagne par contre 2 sur Comtador donc l'un dans l'autre on va voir pour la suite les objectifs et bien aucun de... oui mais tout le monde était dédié à Chris Froome donc c'est normal et on enchaîne et on enchaîne avec Arras Amiens a priori pour Sprinter 5 km de l'arrivée à Amiens avec Viviani on va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement de bleu moi je peux le prendre aussi même si j'en ai pas particulièrement besoin il y a Stannard là qui m'accompagne bon pourquoi pas mais Viviani va essayer de prendre une autre roue alors il est où qu'il tèle par exemple c'est Degenkolb Degenkolb c'est pas mal aussi mais là on dirait qu'Amendich un peu mieux positionné qu'est-ce que c'est que cette arrivée là ? je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps à se lancer voilà Viviani est bien dans un groupe derrière ça va être dur d'aller chercher les 3 premiers même 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 le reste ça va nous faire un petit top 10 mais les 3 étaient vraiment à la lutte là devant j'ai pas bien vu qui c'était on va le voir tout de suite j'ai pas pu mêler vraiment à la lutte finale j'ai pas très bien compris comment s'était passé le sprint là ça s'est déclenché très tard j'ai trouvé en tout cas j'ai pas pu bien lutter avec eux et c'est Sagan qui s'impose devant Demar et Cavendish d'accord Greipel ici Kittel et Viviani donc qui prend une 7ème place honorable en tout cas c'est un top 10 devant Mathius Bouhany et Van Avermart pas de changement au général on devait finir dans les 25 premiers c'est fait on va pouvoir enchaîner avec la dernière étape de cette vidéo à savoir l'arrivée au Havre 6ème étape de ce Tour de France à 5km de l'arrivée au Havre Viviani gêné par son coéquipier qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce qu'ils font là ? ils m'ont laissé partir qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ils ont un peu arrêté de de courir ou quoi ? à 14 secondes le peloton ne fait plus que 65 coureurs en fait il y a eu des cassures mais j'ai bien vérifié que dans ces cassures ne figurez pas Christopher Froome et en tout cas ça sent la belle victoire d'étape pour mon coureur oui, oui, oui à la surprise générale moi-même je suis un peu perplexe le peloton s'est arrêté en tout cas le train des sprinters s'est arrêté de quasiment de rouler dans le final alors que ça allait très vite et juste après les 5 km là ils se sont arrêtés j'ai continué en plus je prenais mon ravitaillement tranquille et on s'impose d'une manière très surprenante mais ça fait une belle victoire d'étape pour la Sky la première sur ce tour 2015 ça fait plaisir mon sprinter Viviani qui s'impose on peut pas vraiment dire au terme d'un sprint massif loin de là mais un coup de finot on va dire un coup rusé que je n'avais pas anticipé d'ailleurs mais bref voilà premier podium pour la Sky sur ce tour 2015 ça clôture de très bonne manière cette vidéo quand même une petite victoire toujours ça de pris et on va voir donc normalement qu'au classement général il n'y a pas dû avoir de grands bouleversements je pense que les favoris étaient bien présents dans le peloton de 65 coureurs qui a rallié l'arrivée ensemble on va vérifier ça tout de suite on va vérifier ça tout de suite Viviani devant on quittait les boignies d'accord ici on a bien Christopher Froome et est-ce qu'il y a eu des écarts finalement dans Contador et bien là même si on voyait des groupes là finalement dans le final ça a fait tout le monde dans le même temps donc pas de changement au classement général Kanselara toujours en tête Christopher Froome huitième bien devancé par Nibali mais bien devant Alberto Contador donc bon on va voir Katowski qui a le maillot à poids à l'heure actuelle Peter Sagan qui a le maillot vert Thibaut Pinot le meilleur jeune la Sky deuxième équipe derrière Ethics et la combativité c'est Dau7 sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de ce tour avec l'équipe Sky l'étape 7 à venir à plus tard on va essayer de se remettre un petit peu vers l'avant ouais la jonction s'est faite finalement j'aurais peut-être pas du rouler comme ça pour essayer de la faire elle se serait faite naturellement probablement en tout cas là on aborde le deuxième secteur pavé de ce final c'est la trek là qui roule fort ben oui il roule pour Kanselara oui c'est vrai normal et là je suis en grand braquet avec ce secteur pavé qui monte faudrait que je puisse surveiller Contador particulièrement Nibali bon il va nous mettre du temps c'est sûr dans cette étape allez je relance un petit peu Garen Tom assez bien avec moi je repasse le petit braquet Degenkolb est ici tiens Degenkolb qui fait partie des favoris de cette étape allez calmez-vous devant je vois qu'il y a Quintana qui est encore là en tout cas ces premiers secteurs pavés ils font mal ils font mal et là le peloton qui réduit pas son allure il va falloir aussi se l'allomer entre les coureurs qui n'en peuvent plus bon je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape en espérant que Chris Froome se soit débrouillé au mieux et on se retrouve à 20 km de l'arrivée avec Christopher Froome Garen Thomas toujours en protection on vient de passer les deux secteurs pavés qui ne sont séparés que d'un kilomètre et quelques attention petite alerte sur mon rouge sur ma barre bleue Garen Thomas qui est toujours là j'ai vu qu'on avait passé Contador mais je pense qu'il a réussi à accrocher le groupe ah quoique par contre à 18 km j'ai plus grand chose qui c'est qui avec nous là c'est Genèse on a donc Bounen, Cancelera, tout ça qui s'explique devant Sagan je demande à tout le monde de prendre son ravitaillement bien évidemment il m'a fait passer en grand braquet, qui c'est ça ? c'était à nous un Sky qui était un peu en perdition là allez attends, on ne va pas se prendre le le coureur là en perdition allez Garen Thomas il faut revenir aux protections là merci, voilà on est avec Perrault et c'est Viviani chez nous qui est là ohlala mais Perrault qui me gêne 2 minutes derrière Nibadi, ça fait mal par contre on a 2.30 d'avance sur Contador donc bon, pourquoi pas d'ailleurs il a du glisser très loin Contador là pour le coup le voilà bon je suis mitigé sur cette étape des pavés on a perdu gros je pensais peut-être perdre un petit peu moins sur vu la tournure de la course sur Nibani mais on perd quand même 2 minutes et on en gagne par contre 2 sur Contador donc l'un dans l'autre on va voir pour la suite les objectifs et bien aucun de... oui mais tout le monde était dédié à Chris Froome donc c'est normal et on enchaîne avec Arras Amiens a priori pour Sprinter 5 km de l'arrivée à Amiens avec Viviani on va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement de bleu moi je peux le prendre aussi même si j'en ai pas particulièrement besoin il y a Stannard là qui m'accompagne bon pourquoi pas mais Viviani va essayer de prendre une autre roue alors il est où quitte elle par exemple là c'est Degenkolb Degenkolb c'est pas mal aussi mais là on dirait qu'Avendich est un peu mieux positionné qu'est-ce que c'est que cette arrivée là je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps à se lancer voilà Viviani est bien dans un groupe derrière alors ça va être dur d'aller chercher les 3 premiers même 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 le reste ça va nous faire un petit top 10 mais les 3 étaient vraiment à la lutte là devant j'ai pas bien vu qui c'était on va le voir tout de suite j'ai pas pu me mêler vraiment à la lutte finale j'ai pas très bien compris comment s'était passé le sprint là ça s'est déclenché très tard j'ai trouvé en tout cas j'ai pas pu bien lutter avec eux et c'est Sagan qui s'impose devant Demar et Cavendish d'accord Greipel ici Kittel et Viviani donc qui prend une 7ème place honorable en tout cas c'est un top 10 devant Mathius Bouhany et Van Avermart pas de changement au général on devait finir dans les 25 premiers c'est fait on va pouvoir enchaîner avec la dernière étape de cette vidéo à savoir l'arrivée au Havre 6ème étape de ce tour de France à 5km de l'arrivée au Havre Viviani gêné par son coéquipier qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce qu'ils font là ? ils m'ont laissé partir qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ils ont un peu arrêté de... ils craquent sur le plat, c'est hallucinant enfin sur le plat, sur le ciel ce n'est pas un secteur pavé, ils craquent je ne sais pas si Contador est bien... est-ce qu'il a réussi à bien accrocher Nibali est dans un bon groupe à une 44 avec Pinot bien évidemment et son pot 68 en pavé allez on aborde combien il aime là ? c'est peut-être le dernier secteur pavé, je ne sais pas exactement Chavanel qui est revenu comme une bombe d'ailleurs je ne vois pas ce qu'il fait là j'essaye de dérouler un peu, nous on est à 3'14 Nibali est à 2'16 ah oui, il nous prend une minute quand même allez on essaye d'être bien protégé par Guérin Thomas de bien passer ce secteur pavé qui est peut-être le dernier ça me ferait du bien que ce soit le dernier Viviani, va Viviani, calme-toi il fait rouler ses équipiers car un rond on a Kiryanka aussi allez je demanderais bien à Viviani de m'attendre peut-être tout à l'heure il est en difficulté allez Viviani il est où ? Viviani il ne reste plus grand chose mais il peut peut-être m'attendre quand même ce serait sympa d'accord, je t'attends et c'est Kiryanka qui part comme un fou là, s'il te plaît reste avec moi de toute façon il doit plus avoir grand chose tant pis j'ai pas envie de de lui donner un ordre et passer en grand braquet ce qui va me détruire le peu de bleu qu'il me reste là il reste 8,2 km j'ai pas l'impression que Contador soit avec nous je suis obligé de relâcher quand même un peu la barre d'effort là Viviani n'a pas pu nous accompagner plus loin, bon tant pis Guerin Thomas est bien là et Kiryanka qui fait n'importe quoi c'est un des défauts aussi qu'on avait relevé sur le jeu on a des coureurs et des coéquipiers en particulier ils se mettent à fond, ils se mettent dans le rouge après ils sont cramés, ils sont en fringales et puis quand ils sont plus en fringales, ils repartent à fond comme des bourrins c'est quand même une gestion d'effort qui est somme toute bizarre Bounen vient de s'imposer, tiens ça y est on a notre victoire d'étape de Tom Bounen juste devant Cancelara nous on est à 4 km et j'ai l'impression qu'on va peut-être faire un petit écart sur sur Contador en tout cas puisque Nibel Salut c'est Megadriver16 de retour avec l'équipe Sky pour mon tour donc avec Chris Froome et c'est l'étape des pavés alors j'ai lu récemment que Chris Froome dans un article il avait fait des progrès sur les pavés j'attends de voir ça dans la réalité avec impatience j'aimerais bien et surtout dans le jeu par contre ça c'est pas encore traduit bien évidemment puisqu'il a 57 en pavés ça doit être le plus faible parmi les favoris peut-être avec Quintana quand même mais Nibali et Contador sont au-dessus de lui je fais juste un petit tour rapide sur les performances en pavés de mes coéquipiers ils me les ont placés par ordre d'aptitude en pavés donc c'est bien et Guerin Thomas et Stanard dans une moins de mesure qui rien qu'à vont être vraiment la garde rapprochée de Chris Froome sur cette étape de cambré on va se retrouver probablement dans le final puisque je ne vais envoyer personne en échapper le peloton roule fort, restez bien placé on se retrouve à 50 km de l'arrivée avec Chris Froome les premiers secteurs pavés approchent on a une échappée de 5 coureurs devant ça nous préoccupe pas du tout je viens de demander à mon meilleur en pavés à savoir par Guerin Thomas de venir protéger Chris Froome il va falloir que j'apprenne que j'essaye de gérer au mieux mes autres coéquipiers pour pas qu'ils fassent n'importe quoi durant cette étape à savoir relancer quand Chris Froome est pas bien ou ce genre de choses Guerin Thomas qui arrive là pour la protection c'est bien la route qui s'est rétrécie signe annonciateur d'un premier secteur pavé voilà on y est on en a déjà passé deux dans l'étape ou un mais c'était trop loin dans le final pour que ça attaque vraiment là on aborde vraiment le final et je suis déjà obligé de mettre le grand braquet pour suivre l'allure de de je ne sais pas qui devant en plus ça monte là ah oui ça monte c'est dur c'est sévère ça monte à 6% sur les secteurs pavés ça fait mal allez 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 il faut rattraper tout ce beau monde là il y a déjà eu une cassure c'est hallucinant bon allez essayons de récupérer un petit peu là allez peut-être même une petite position de descente s'ils accélèrent pas trop Stanard est bien présent Stanard mais j'aimerais bien lui demander de me protéger aussi mais comme il y a déjà Guérin Thomas il va pas accéder il est toujours devant ça c'est sûr essayons de regarder là Greypage, Havanel, Froome aïe aïe la petite barrière là le trottoir en tout cas bon à 2,6 km on est pas mal Guérin Thomas qui va partir comme une flèche tel que je le sens alors qu'il est normalement en protection allez reste là s'il te plaît avec moi tu m'amènes au bout Pinot qui vient d'arriver donc il doit y avoir aussi Nibali 13ème voilà nous on est sous la flamme rouge allez je passe le grand plateau c'est le sprint il me reste du rouge pour sprinter donc on va le faire peut-être qu'on décrochera un temps équivalent à Guérin Thomas on va voir ça bon ça s'est pas mal passé on va regarder les résultats alors on avait vu la victoire de Tom Bounen devant Kancelara et Degenkolp Degenkolp loin c'était un duel donc Bounen-Kancelara Degenkolp qui règle rien du tout il est à 2,15 les autres sont à 3,12 c'est plutôt Christophe qui règle le groupe où doit figurer Nibali je suppose on va regarder à 3,12 oui on a bien Pinot et Nibali et Stannard il aurait mérité de rester avec nous mais j'ai pas vu qu'il était parti comme ça bon bref donc à 3,12 oulala on a pris cher a priori puisqu'ils sont à 3,12 et nous ce sera au delà de 4,55 et oui Christfoum à 5,30 ce qui veut dire qu'on perd plus de 2 minutes ouh ça fait mal plus de 2 minutes sur Vincenzo Nibali je pensais qu'on perdait un peu moins quand même en tout cas on réussit à choper le temps de Garen Thomas ça c'est bien 5,30 Pozzato aussi démarre dès 26,09 dès 25ème place bon ça nous concerne pas donc 5,30 et il est où Contador là ? Contador il a craqué ou quoi ? je l'ai vu avant de reprendre la main avec le film voilà il est là à 8,03 donc il perd 2 minutes 30 sur Froome c'est pas mal et Quintana il a l'air encore plus loin je le cherche alors je l'ai peut-être raté mais pour le moment je le vois pas Rodriguez il est là dans le groupe à 8,03 d'un autre côté ça a l'air d'être le peloton parce qu'à 8,03 il y a quasiment tout le monde bon très bien on va regarder le classement général qui s'ensuit qui conforte son maillot jaune devant Bounen Nibali 3ème à 3,41 Pinot à 4,15 et oui Froome qui rétrograde à la 8ème place à 5,39 donc on a quand même pas mal de temps on attend on attend